Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du display de Evalon 2 sur PC. A la dernière fois nous étions arrêtés à peu près ici, là où je vous ai dit que je recommençais une partie, donc j'ai pu prendre le coffre qui était en arrière et c'était une étoile en fait. Je regrette pas de l'avoir prise mais c'est parti, on y va. Donc j'espère que vous allez bien coupé téléphone parce que bah oui. Et nous on y va tout de suite. Donc je crois que j'ai juste un tout petit peu plus d'eats-pécs comparé à l'autre partie. On verra bien. Descendons. Ouais, la gravité est trop bien. Ça va ? On va me casser j'espère. Nous sommes sur la ville de Génova, la capitale de l'Empire. Nous devrions pouvoir nous évader à partir d'ici mais... Oh, désolé. Je me suis excusé. Bon, il est bien, si tu le prends comme ça, débrouille-toi tout seul. Alors, tu as besoin de moi finalement ? Oui, c'est bien ce que je pensais. Voyons voir... Deux murs et plus hauts. Et si on essayait ça ? Allez-y, c'est plutôt simple en fait. Effectivement, ça n'était pas si compliqué. Le sceau ? Maintenant, à toi à court. Tu m'excuses pour tout à l'heure ? C'est juste que j'avais peur que vous me lissiez seul. Tu sais, Kuro, je pense qu'on est perdus dans une époque qui n'est pas la nôtre. Tu commences à avoir drôlement peur. Tu crois qu'on réussira à rentrer chez nous un jour ? Oui. J'aimerais en être aussi sûr que toi. Pour l'instant, on n'a pas le choix. Il faut continuer. Merci, grâce à vous, je vais pouvoir retrouver mon fils. C'est Rocher qui bloque le passage dans le solide. Mais en l'inissant l'enfance, nous pourrons le briser. Enchanté toi pour faire appel à moi. Ok, d'accord. On prend son garde. Oh, présent, ok. Oh, nice. Nice ce mode-là. On change encore un peu. À droite ou à gauche. Il nous faut des clés à droite. Et de l'autre côté, il nous faut-il des clés ? Pas encore. J'aime bien cette séance. Il ne faudra pas exister à revenir en arrière. Oh, ok. Je suis mort. Un, deux et trois. Vas-y, on fait le. On va garder. On va donner l'expérience gratuit en plus. C'est ça qui est bien. J'ai juste à spammer mon bouton. Ok, un coffre. On revient. On revient. On revient. On revient. Je ne prends pas le risque de marcher sur les milles. Level hop. Niveau 7. Je crois que le niveau max est niveau 30. Je vais passer par là pour aller prendre un coffre. Alors, coffre d'une étoile. Désolé, j'ai un petit peu le hoquet. C'est assez chiant. Montons l'échelle. Oh, ok. Oh, j'ai eu chaud. Ce que je voulais faire non plus. Je ne peux pas en tirer. À moins que... Nice. Comment on passe par là ? La phase de platform. On va quand même aller voir là où est ce que ça donne. Avant de passer par là. Le passage ici. Ça serait sûrement la suite. J'aime bien cette musique là. Elle est assez reposante. Ah, on a bien fait d'aller là. Et encore une étoile. Je me demande si on aura quelque chose quand on aura les 30 étoiles dans ce jeu-ci. On avait... Je pense qu'on avait... Je ne me rappelle pas avoir eu quelque chose. Non, évolant de 1. Et là... Comme le jeu a été fait avec deux fois plus de personnel et dix mois de plus. J'espère qu'il y aura ça. Oula. Son père... Son père, je suis mort. Allez. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Je vous laisse profiter de la musique. Ceci n'était pas prévu. Le bel hop. Un covre. Avec un BG peut-être ? Une clé. D'accord. Celui-là ne peut toucher que sur son oeil. Ah, voilà qui est fait. Si nous passions par ici. Je ne peux pas passer par là comme je m'en doutais. Je l'ai peut-être fait dans le mauvais sens. C'est peut-être dans celui-là que je l'ai fait en premier. Ce n'est pas grave. Pas grave pour le cœur. Ça, c'est l'ice. J'espère que vous n'entendez pas trop ma manette. Je ne sais plus combien par contre. C'est peut-être un passage secret. Non. Oula, j'ai eu chaud. Parce que je pense que si je me prends les piques, je me fais one shot. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression de me le faire un boiter. Non. Pas un boiter. Qu'est-ce que je raconte ? De me le faire un tubé plutôt. Ça, c'est méga simple comparé à Wannabi Zuboshi. Par contre, j'ai envie d'essayer un truc. Essayons ça ensemble, voulez-vous ? J'espère que la caméra vous ne fait pas être gerber. Ah, flûte fail. J'espère qu'il y a vraiment rien là-bas. Hum, de l'expert gratuit. Que j'aime ça. Que c'est bon, l'expert gratuit. Je vais passer par là, ça c'est sûr. Ok, mon personnage, je n'ai pas voulu sauter. Je ne comprends pas pourquoi. Et en plus, je peux refaire mon exp. C'est bien, tout ça. Je vais faire une petite ellipse, le temps de farmer un peu. Et me revoici après avoir farmé un tout petit peu. J'ai pris deux niveaux. Donc, on va continuer. Voilà. Donc, j'espère quand même que ce lettre vous plaît. Qu'il vous donnera quand même envie d'acheter du oeuf. Ou de l'essayer. De façon, moi, à l'égal, vous voyez ce que je veux dire. Et si vous voulez l'acheter, c'est tout à votre honneur. Moi, je sens que ce jeu, je le vais le refaire plusieurs fois. Je le ferai une fois en live et plusieurs fois. Enfin, en live. En vidéo, j'en dirai. Non, c'est pas bon. J'ai vu qu'un petit passage. Un petit peu d'argent en même temps. Fais pas de mal. Ah, un coffre. Je pense que je vais refaire un tour dans l'endroit parce que je pense que j'ai loupé un ou deux coffres. Après ça, quand on sera remonté tout en haut, je ferai une petite ellipse encore une fois. Isolé, hein. Je ne veux rien louper. Si je trouve le coffre, j'essaie d'en prendre la vidéo là-bas. Waouh, très fort. Heureusement qu'on ne perd pas d'XP qu'on a gagné. Parce que là, ça me fait d'XP gratos. Ok, donc ça c'est mon chemin. Si jamais je veux. Si on le voit pour le mauvais chemin. Ah, tu m'as fait d'aller voir. Ah, je l'éverte. Essayons ça. Je pense qu'il nous manque toujours quelque chose, donc on va chercher un objet que je vais chercher pendant une petite ellipse. Donc je fais une petite ellipse, si je le fais encore une fois, désolé. Et donc voici le coffre que nous avons manqué. Bon ben, j'en refais une petite ellipse jusqu'à ce qu'on se retrouve là-bas. Donc le coffre était juste là, il fallait juste passer un peu plus à droite avant de descendre. Donc voilà. Mais voilà, continuons. Normalement, vous avez vu le petit passage du coffre. On va tout de suite continuer, ouais. Donc j'ai pris un peu de niveau, oui. Là, je viens de reprendre un niveau du niveau 11 au niveau 12, ça me donnait plus 4 d'attaque. C'est assez OP. Allons-y, let's go. Ça sent le boss dans peu de temps. Porte fermée. Ah, enfin, à l'air libre. Bien, ça sent même la brioche. Quand on y vend, je n'ai presque rien mangé depuis qu'on a commencé, ce qui devrait être une petite promenade. Cette odeur de brioche m'ouvre à la partie que tu n'as pas faim, toi ? Euh, oui. Chouette. Allons vite trouver une auberge. J'ai hâte de faire enfin un repas digne de ce nom. Moi-même, je ne serais pas contre un petit repos. Un petit peu de repos, voilà. Mais nous devons rester discrets. Les portes de la ville sont fermées à cause de la guerre. Il faudra trouver un plan pour nous tirer de cette ornière. Une auberge serait sûrement un bon endroit pour nous renseigner. Chaque heure perdu met encore plus mon peuple en péril. C'est décidé alors. On va manger. Le corps a besoin de force pour pouvoir combattre. Tu ne me pourrais pas dire tout simplement que tu as faim, Ménos ? J'ai faim. Eh ben voilà. Il suffit d'être honnête avec ses sentiments et la lutte est plus facile. Si on doit continuer cette aventure ensemble, il faut qu'on soit honnête les uns avec les autres. C'est vrai que moi ? Oui. Allons-y. Je vais faire un solide snail. Allons prendre des forces et nous renseigner. On peut polluer ? On peut polluer. Alors ... Va-t-on pouvoir acheter quelque chose enfin ? attendez j'aurai mon casque en place je connais les portes de l'eau jusqu'à le jeu du milieu on jouait et gagner ouvert de 22h à 4h mes poules se sont enfuillis ce sont les galins pour voir tout en limite quoi tu veux d'aller rassembler oui ta question la dernière fois j'ai fait confiance à un gabier en verre et qui a fait n'importe quoi qui servait m'aide de l'épaule pour se voler n'importe quoi vraiment mes pauvres poules ont été traumatisés pendant des semaines je m'en occupe moi-même t'es sûr moi je peux t'aider je peux pas l'aider de façon déjà que la vie n'est pas facile il faut en plus qu'elle vient de la tue belle s'affaire j'espère qu'il y aura un peu de dégâts quand même c'est toujours bon pour les affaires elle est bien en particulier vous avez trouvé quatre d'or vous êtes riche pas pour voir combien coûte le stuff bienvenue à l'orphelinat de nova nous ne nous occupons des enfants que la guerre ou d'autres catastrophes sont privés de leurs parents c'est un engagement de tous les jours de toutes les heures heureusement de toutes les minutes aussi je m'ennuie en jour un jour j'ai faim en manche quand je crois que je vais bientôt avoir envie de faire pipi moi je suis gentil je n'ai pas entendu qu'il est là que je suis gentil on va dire non la fille roux c'est très gentil si si demandez lui on s'est misé ensemble fouillons un peu tout ça on dirait un mur à escalader quoi je me repose un instant pourvu qu'il me laisse tranquille ok pour le moment rien à faire ici on comprend qu'il ne veut pas s'ouvrir ah le shop de l'argent je vous paye sale manant bienvenue à la boutique Shirazah que désévois acheté des arbres oh la la du thé du whisky du sucre ok donc si j'ai bien compris enfin c'est peut-être une petite quête annexe qui sait ah non même pas tu peux beaucoup de choses on va les garder comme ça pour le moment là il est au vert je sais je n'y vais pas tout de suite mon fiancé est parti se battre pour une mienne contre ses ordres je me fais beaucoup de soucis pour lui ici il revenait les figurer une cicatrice barant son si joli visage pourtant pas chaude on va lui toujours un salade croustillante et ses habitants à six pattes petit rat dans son jus d'origine douteuse tarte aux cheveux du chef spécialité big walk burger au quartier de boeuf et ses frites imputrés ouais t'as pas l'air d'être bon je sens qu'il y a quelque chose à récupérer là dedans peut-être en parlant à cette personne bienvenue chez Newark Donald je pense que c'est déjà trop tard je pense que c'est déjà trop tard je peux passer par là est-ce que je peux passer par derrière la maison non j'irai à l'auberge plus tard non ça lui est tête encore avec des caisses aussi les parles sorciers depuis que je suis installé un peu presque plus accès je me demande bien ce qu'ils y cherchent quoi qu'il en soit moi je suis moi pendant ce temps je ne peux pas lire les aventures du pirate roberts vous connaissez le professeur c'est le plus grand inventeur qui a jamais connu l'empire sur l'abattoir top secret serait quelque part dans les montagnes parce qu'elle est le pâteau secret je sais où il est le pâteau secret il me voit pas ce qu'elle aurait voulu que tu l'acquire contre les démons après tout il entretenait de ne pas le relâcher avec eux je n'ai pas en quoi c'est de dire pourquoi maintenant t'es déjà la question oh lui il me parait doute le mec dans le milieu je me suis engagé pour suivre le colonel telkin c'est vraiment un vrai soldat tous les soldats l'ador dommage que j'ai le val à l'armée soit dirigé par des un délin des lieux de temps je veux dire et oui je dois chercher les lunettes du lieutenant de cette caisse je vois bien qu'elles n'hésitent pas il les a soi-disant laissé ici les ordres sur les ordres alors je cherche laissé tomber des soldats ici c'est une forme d'entraînement on peut supporter toute la bêtise du monde après ça ou alors on devient fou et toi t'es devenu fou je crois les lieutenants nous mène la viture ils nous donnent des ordres pas toujours très coriores là par exemple je quête l'approche d'une toite prête oui à l'intérieur après je cherche à comprendre les ordres sur les ordres ah ouais là c'est j'avoue que c'est l'habité c'est comme l'argent plus on en a plus on la montre allez pas répéter ça au lieutenant il pourrait me le prendre d'ailleurs pourquoi il pourrait s'ouvrir moi je dis ça je dis rien l'accès au murail est interdit d'entendre guerre même les pigeons vont devoir apprendre à la défique ailleurs enfin c'est ce que le lieutenant essaie de leur apprendre on lui cède tous bon courage le lieutenant eux sont d'un tout autre niveau on fait ça pour la paye eux ils les aiment leur mot là c'est fou hein enfin c'est fou pas vrai mais surtout de la putain je risquerai des enlèves niveau 99 j'aime bien les dialogues de jeu j'aime bien 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 bon je me sens qu'il y a un passage qui va s'ouvrir je monte la garde devant la prison apparemment emprisonné s'est évadé les lieutenant sont tous dans leur état je me rappelle pas les lieutenant la responsabilité et tout ça c'est pour mon truc vous enlèves s'est évadé de la prison on a donné l'air tout le monde est à chercher on ne sait pas comment il a fait pour creuser un tunnel aussi long quel gaillère coincé ici alors que j'ai un rencard ce soir avec une service de l'auberge ah oui c'est le c'est ce fameux donc on peut passer par là on va regarder le gros bâtiment qui est au milieu avant de continuer en même temps celui là mon papa et ma maman ils sont très très riches ça fait presque de moi une princesse non ? je vais leur demander un cheval pour mon anniversaire et aussi 5 nos et poupées de toute façon quand je pleure ils me donnent tout ce que je veux oh la la m'enfant gâté je me donne parfois si la richesse n'est plus une servitude en tout cas elle m'a apporté bien d'eau au fur et à l'enfer je le referai-je la même fois si il m'avait été à en faire oh je corrigerai certaines erreurs je serai sûrement encore plus riche alors une jolie collection de peignoirs en provenance de nombreux hôtels de luxe comment devenir plus riche en rendant les autres plus pauvres par Morston Galli vraiment comment dépenser son argent quand on en a trop parmi les 1000 g à mon avis c'est Bill Gates mais bon un service à taille de 64 64 pièces oui trop cher pour être utilisé au quotidien il est tout neuf meilleur monsieur je vous trouve bien je vous trouve cuidant de m'adresser ainsi la parole c'est lui que je suis voué à tenir l'héritier de la fortine de mes parents je n'ai donc guère de temps à perdre à parler des gens de votre égance enfin engeance pardon oh madame parle pas à toi je déteste ma famille ce sont des parvenus à Risto à la solde du grand capital ils font exploiter les gens en leur volant la plus value de leur dur labeur mois plus tard quand je serai grande je ferai une révolution ou alors je partirai faire le tour du monde j'ai pas encore vraiment décidé les chaussettes qu'est-ce que le mauvais voyons Maria je vous ai déjà dit 100 fois de ne jamais assortir les à Rosy il est bleu de cette façon ma profite c'est infligeant mais que vais-je donc faire de vos journées à part le ménage cultivez-vous enfin essayez de vous imprégner de l'art quoique je doute que vous y soyez sensible c'est le début de la richesse ah 777 en plus madame est très exigeante en tout ce qui concerne le courant j'avoue je n'ai pas très bien comprendre ce qu'elle veut c'est sûrement parce que je ne comprends pas rien à l'art non un ensemble de clés de vis et de plantes de meubles KO pourquoi les cartes qu'ils jouent ça ? des jouants en plastique par centaines un quest peut bien servir il suffit d'avoir une console de jeu mais bien sûr bla 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 c'est une grande maison quand même comparé aux autres donc rentrons parlons aux personnes nous allons d'arrêter là bienfait que le berge du roi compta je peux sans vous mentir affirmer que c'est la meilleure berge de la ville parce que c'est la seule et j'en rajouterais même toujours se mentir que vous serez longtemps de votre séjour chez nous bah pour le premier ça c'est sûr parce que c'est la seule donc bon mélange le traitement est d'une propriété irréprochable c'est peut-être que j'oublie pas de l'enfant c'est l'explication la plus plausible non ? zap, zap,unde, kwiik 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 que je les ai vus des formes étranges qui s'enroulaient autour de moi qui s'y était rentré en moi juste quand je passais près du QG des sorciers moi j'ai rien vu j'étais à côté de toi et si ça se trouve ceci se passe prendre de champignons je t'avais bien dit de rémanger là-bas tout que je vous ai dit que je les ai vus j'en suis pas fou toutes les nuits je vous fais le même rêve une jeune fille vêtue de noir et blanc dans un magnifique uniforme de servant d'inspiration gothique bien parler et là je m'enveille je donnerai mon trésor le plus précieux contre un instant avec elle de la réalité bon allez un autre verre aubergiste bienvenue à l'auberge du ragondar j'ai vu que ça je n'ai pas le droit à une augmentation la dernière fois le père de maïel est entre les mains de l'empire les troupes de démons sont déroulés surtout que le roi reste intrompte c'est d'aurait une bonne mesure de traquer à la santé de l'empereur mais je crois que je vais éviter de faire ça ici ça fait dix ans que je viens ici tout le soir et en revanche toujours aussi mal c'est à se demander pourquoi je continue à venir oui tiens d'ailleurs pourquoi bonne question du moins bien bouger de temps en temps mais on est quant à l'est dans la ville depuis la guerre sans nous cet endroit aurait fait faillir depuis longtemps quand on y vend ce qu'elle gâchit et bien ici un goût inoubliable pas dans le bon sens du terme d'abord le roi des démons se cache avec son état majeur l'attaque surprise à notre emprunt de notre empire ou l'empereur l'a empêché de rejoindre le fort le fort le front j'ai oublié et ils essayent de réaliser son armée en demande le chef de son armée a disparu le 6 en machine la guerre sera bientôt terminée à ce rythme gloire à l'empereur what ces blagues lol on a une quête vous cherchez à faire entrer ou sortir quelque chose de la ville avec des frais de passage réduit bien entendu demandez à monsieur l'embrouille il est donc dans la cour intérieure ok vous voulez d'en venir pour vous c'est 5 ans de guerre c'est bon là tant pis pour vous ok et bien nous allons nous arrêter là j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime et surtout vous abonner à la chaîne c'était TheState pour chez TivonHD passez une bonne journée bonne soirée et vive les jeux vidéo